Je m'appelle Catherine Ercouet, je suis la directrice du collège Saint-Yves-la-Salle à Saint-Brieuc. Le projet est né grâce à Emma et Jade, deux élèves de 4e B qui sont venus me voir comme d'autres viennent pour proposer d'autres projets. Ce que j'aime beaucoup parce qu'elles sont acteurs et actrices dans le collège. Elles sont venues me voir un jour en me disant « Madame, on voudrait faire un projet sur le harcèlement. » « Est-ce qu'on a le droit de le faire ? » Je lui ai dit « Bien sûr ». Bien sûr, bien entendu. Elles étaient très enthousiastes, très volontaires et on a déjà jeté sur le papier beaucoup d'idées. Moi, je suis l'infirmière de l'établissement, donc aussi bien du collège que du lycée. Le rôle de l'infirmière est d'accueillir les élèves à l'infirmerie, mais aussi de faire de la prévention dans les classes. Et c'est une partie très importante de cette mission, de pouvoir parler avec les jeunes de sujets qui les touchent. Et en dehors des cours, j'ai entendu les filles qui recrutaient des acteurs dans leur classe et qui voulaient faire un film. On sentait qu'elles étaient très motivées. Je leur ai proposé une aide technique et elles ont tout de suite adhéré. Je suis directeur de projet chez Immersion Tous, également associé d'Exploration 360. Ça fait longtemps qu'on a échangé sur ce genre de projet à mener avec le collège ou le lycée. En fait, je suis persuadé que la réalité virtuelle est un élément important pour toucher, pour toucher les émotions, pour toucher les sentiments. J'ai rencontré Emma et Jade pour leur expliquer ce que ça pouvait faire. Puis, en fait, tout de suite, on a vu que ça les touchait vraiment. Donc moi, dans ce projet-là, je les ai accompagnés. Elles avaient énormément d'idées. On a cadré, on a organisé. Et puis après, on a sollicité un petit peu les copains, les aides extérieures pour réussir à mener ce projet sur la gestion du tournage, sur le montage. Je m'appelle Quentin Texitner et je suis alternant chez Live Out. Je me suis occupé de la prise de son, de la prise d'image et je me suis occupé aussi du montage du film. C'était mon premier tournage tout seul. Le harcèlement, c'est un thème très important. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un projet qui me tenait à cœur aussi. Les comédiens ont été vraiment ébranlés de vivre le harcèlement de l'intérieur en le jour. Je me disais, ça y est, c'est déjà gagné. Voilà, il y a une sensibilité et je n'en ai en douté pas. Mais le fait de vivre ça, elles ont été vraiment émues. Et puis, la continuité, les premiers sentiments après avoir vu ce film, c'est très émouvant. Ça nous interpelle, ça nous parle. Pour l'avoir vu moi-même et pour l'avoir fait visionner à d'autres, où en fait, on commence par parler et rigoler au début. Et on voit bien que les gens après sont vraiment pris dedans, en fait, dans l'histoire. Et c'est vrai que d'être dans un casque comme ça, on est vraiment au milieu de l'histoire. Et c'est très, très prenant en fait. Très émouvant. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on soit acteur, avec les familles aussi, avec tout un environnement. Et quelquefois, c'est vrai qu'on se sent démunis parce qu'on peut agir au collège, mais il n'y a pas que le collège. Ce film va nous aider, il va être un support très précieux. J'espère qu'on va pouvoir toucher de plus en plus de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501